Merci à tous de vous être connectés. Je tiens d'abord à remercier Yann Gouvelec de m'avoir invité à animer ce webinaire. Merci Yann. Nous allons parler évolution des usages des moyens de transport et plus particulièrement de la multimodalité. Le thème d'aujourd'hui, la multimodalité est-elle l'avenir du transport à horizon 2050 ? Je vais me présenter rapidement, en quelques mots, puisqu'on a une heure devant nous. Je suis Jean-Marie Madoré, je suis fondateur de Mobility Partners. Je vous propose du conseil en achat automobile et plus largement du conseil en mobilité. J'ai suivi une formation commerciale et j'ai 15 ans d'expérience dans le domaine du transport et plus précisément dans les achats. J'ai été acheteur de trains à grande vitesse pour un projet notamment de plusieurs centaines de millions d'euros et responsable d'équipe achat par la suite. Voilà. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, si j'arrive à passer à la slide suivante. Voilà. Vous me dites s'il y a des soucis d'affichage. Non, non, ça se passe très bien. Il n'y a pas de problème. OK. Très bien. Alors, ce petit schéma, juste pour fixer les idées sur deux notions. Donc, la notion de multimodalité et la notion d'intermodalité. Donc, l'intermodalité désigne le fait d'utiliser au moins deux modes de transport distincts au cours d'un même trajet. Donc, ça peut être du vélo, du bus, du car, du train, du tramway, du covoiturage également ou autre chose. Elle est différente de la multimodalité, dont c'est le schéma du haut, qui signifie la présence de plusieurs choix de transport différents entre deux lieux. Voilà. Donc, par exemple, on parle d'intermodalité lorsqu'un voyageur prend le vélo, puis le bus pour atteindre sa destination, mais on parle de multimodalité lorsqu'il a le choix entre le vélo ou le bus pour s'y rendre. Est-ce que vous entendez par rupture de charge ? Alors, la rupture de charge, la rupture de charge, en fait, c'est l'endroit, le moment où il y a changement de moyen de transport. Voilà. Un terme un peu compliqué, mais OK. Très bien, je connais ça. Voilà, c'est ce qui est repris, en fait, par toutes les études, et c'est cette façon-là d'indiquer qu'il y a changement de mode de transport. Absolument. OK. Alors, voilà. Donc, par rapport à ce slide, ça concerne finalement la limitation de l'usage de la voiture dans les agglomérations. Donc, il y a une notion très importante, c'est l'étalement urbain. L'étalement urbain est une réalité qui se renforce depuis maintenant 50 ans, avec la centralisation des activités économiques en ville et l'implantation des lieux de résidence en zone périurbaine. Alors, il y a une étude de l'OCDE intitulée « Repenser l'étalement urbain vers des villes durables » qui indique qu'entre 1990 et 2014, la population des agglomérations étudiées accrue de 22 %. Donc, les agglomérations étudiées, c'est finalement les agglomérations qui font partie des pays membres de l'OCDE. Et en parallèle, la superficie des terrains artificialisés a augmenté de 28 %. Donc, la plupart des pays de l'OCDE étudiés ici voient leurs villes se fragmenter et la population s'installer de plus en plus nombreuses dans les banlieues à faible densité. Alors, effectivement, les centres urbains, finalement, ne voient plus d'autres habitants en nombre arrivés, mais au contraire, chacun, ou en tout cas, de plus en plus de personnes souhaitent avoir leur petit jardin et préfèrent sortir du centre, de l'hypercentre urbain, ce qui cause finalement l'étalement urbain. Finalement, Alphonse Allaire avait raison, on a mis les villes à la campagne et bizarrement, on est en train de mettre la campagne à la ville, d'une certaine manière. Voilà, c'est ça. Et donc, on va le voir un petit peu par la suite, mais l'étalement urbain pose des problèmes de services publics, notamment pour tout ce qui concerne le ramassage des ordures, tout ce qui concerne également les services de l'eau, l'électricité et bien entendu, des transports. Donc, la France est particulièrement touchée par l'étalement urbain, comme le Danemark, par exemple. Et une des solutions d'après l'OCDE, c'est assez surprenant, j'ai été assez surpris finalement quand j'ai lu ça. Une des solutions d'après l'OCDE est de rendre la densité des villes plus forte. Donc, effectivement, plus la densité est élevée, plus les transports en commun sont faciles à utiliser finalement, mais ça veut dire que peut-être il faudra, dans un avenir plutôt proche, plutôt habiter dans des immeubles plutôt que vouloir absolument habiter dans des maisons. Ce qui est déjà un peu le cas à Paris, qui est une ville très dense, si mes souvenirs sont bons, puisque la population de la région parisienne, c'est 12 millions d'habitants sur une surface assez petite, en fait, alors qu'à Londres, par exemple, on a moins d'habitants sur une surface au moins deux ou trois fois plus grande. Oui, tout à fait. Mais la région parisienne est tout de même fait l'objet d'un étalement urbain assez important, puisqu'il y a effectivement l'hypercentre de Paris, mais il y a toute la banlieue qui représente un nombre d'habitants très important. Alors, effectivement, Londres, ce n'est pas du tout organisé de la même façon, mais je pense que toutes les grandes villes européennes, de toute façon, font l'objet de l'étalement urbain. Mais un peu différemment à Londres, le grignotage s'est fait dans les années 50, où toute la ceinture verte a disparu dans les années 50, alors qu'ici, c'est encore en train de se faire. Oui, en fait. Dans les zones périurbaines, 40 % des résidents doivent aller en ville pour travailler, mais aussi pour accéder au commerce ou lieu de loisirs. Souvent, ils s'y rendent en voiture, et encore aujourd'hui. Résultat, les agglomérations doivent faire face à des problèmes majeurs d'engorgement, de stationnement et de pollution. Donc, les voitures personnelles sont notamment l'un des principaux facteurs de pollution au niveau urbain, puisqu'elles représentent 60,7 % des émissions totales de CO2 dues au transport routier en Europe. Donc là, je fais référence aussi au rapport du GIEC, par rapport à tout ça, à Carbone4, à ce qu'indique également Jean-Marc Jancovici, et aussi à l'IDRI et à l'adaptation et à toutes les études qui ont été faites de leur part. Alors, aujourd'hui, il y a un vrai mouvement qui est mis en place pour favoriser la mobilité durable, et donc on voit bien que les collectivités délaissent le modèle du tout voiture au profit des transports en commun, voire des modes de mobilité doux, comme le vélo. Les ventes de vélos ont connu une croissance de 4 % en volume et de 15 % en valeur par rapport à 2020, ce qui est absolument énorme, sur un marché de plus de 3,4 milliards d'euros. Et donc, pour l'illustrer aussi, je précise qu'à Paris, notamment, il y a des pistes cyclables qui ne cessent de se développer, et le nouveau plan vélo qui s'étale entre 2021 et 2026 prévoit la création de 130 kilomètres de nouvelles pistes pour faire de Paris une ville 100 % cyclable. Combien de millions ? Pardon ? Combien de millions d'euros ? Alors, ça, je n'ai pas l'information, mais il y a effectivement une priorité qui a été donnée au développement du vélo à Paris. Je ne me souviens plus exactement, mais David Béliard a donné le chiffre. Je ne veux pas dire de bêtises sur le chiffre. Par contre, je sais que ça correspond à un kilomètre de route. Oui. Tout à fait. Pour les gens qui râlent, parce qu'il y a trop, que ça coûte trop cher. Tout à fait. Donc, de pistes cyclables également vraiment protégées pour que les vélos puissent circuler en toute sécurité. Et pas juste un marquage au sol indiquant que les vélos peuvent passer. Donc, les pistes cyclables se développent aussi en dehors des zones urbaines, comme par exemple, si vous connaissez la vélo maritime, qui s'étale entre Dunkerque et Roscoff en Bretagne, soit environ 1500 kilomètres continu de pistes. Donc, continu depuis d'ailleurs cette année. Ils ont fini les 1500 kilomètres de pistes. Vous avez essayé ? Et j'ai essayé. Oui, j'ai essayé. L'année dernière, j'ai fait le Havre-Saint-Brieuc et cette année, je fais le Havre-le-Touquet. Bien. Et sans rupture urbaine ? Alors, en août dernier, il y avait une rupture de quelques kilomètres. Donc, on a fait un petit peu de départemental, mais c'était en fait que quelques kilomètres. De mémoire, c'était 7 ou 8 kilomètres. Ah, c'est bien. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller voir le site de la vélo maritime. Voilà. Il y a énormément de choses, énormément d'informations sur comment organiser les étapes, donc comment prévoir l'hébergement, etc. Donc, c'est très bien fichu. Alors, aux Pays-Bas, c'est encore autre chose. On est là encore à un level, j'ai envie de dire, un peu encore différent. Donc, le vélo est là-bas considéré comme un moyen de transport à part entière. Et donc, je vous conseille vivement aussi le livre « Et pourquoi pas le vélo » de Stein van Osteren, qui, justement, compare un petit peu l'usage du vélo en France et l'usage du vélo aux Pays-Bas. Donc, c'est encore pas la même chose. Donc, pour en revenir à l'objectif des pouvoirs publics locaux, c'est de préserver la qualité de vie des rivres, s'il y a un développement du vélo, un développement des pistes cyclables. Et donc, dans ce contexte, l'intermodalité, si elle est bien pensée, permet aux collectivités d'optimiser leur offre de transport collectif et d'attirer les voyageurs en leur proposant des solutions de mobilité plus verte, mais aussi potentiellement plus rapides et économiques. Donc, l'analyse des comportements de mobilité met en évidence un effet de seuil très marqué autour de 100 kilomètres entre les mobilités locales, dont celles du quotidien, et les autres mobilités. Puisque, effectivement, on ne peut pas gérer de la même façon les petits trajets du quotidien et les trajets, on va dire, pour partir en vacances notamment. Donc, on ne prend pas les mêmes moyens de transport, on n'organise pas les choses de la même façon, on prend plus de temps pour organiser ces trajets de vacances. Donc, tout ça est pris en compte pour que demain, ce soit plus facile dans les deux cas. Mais on va y revenir. Entre 2017 et 2019, le marché des transports collectifs de plus de 100 kilomètres a cru de 12 % en termes de voyageurs et de 13,7 % en voyageurs kilomètres. Avec un petit bémol, bien entendu, en 2020-2021, où la COVID et donc le télétravail ont un peu fait baisser ce pourcentage. Est-ce que vous avez des observations, des commentaires sur ce que je viens de dire ? N'hésitez pas, vraiment. Ou sinon, je continue. Oui, vous-même. Aujourd'hui, les pouvoirs publics font des études pour proposer des offres ou proposent déjà des offres de transports collectifs performantes. L'intermodalité doit pouvoir apporter une réponse rapide et satisfaisante aux besoins en mobilité de la population. Nos déplacements ont d'ailleurs progressé de 2 % en 30 ans, selon le Haut conseil pour le climat. Et pour cela, il importe que l'environnement urbain et interurbain soient adaptés, les infrastructures de qualité et l'offre en transports collectifs suffisamment diversifiés, complémentaires et performantes. Ce n'est qu'à ces conditions que les autorités organisatrices de mobilité, donc on les appelle les AOM, pourront garantir la compétitivité du transport public par rapport au temps de parcours de l'automobile et permettre une mobilité sans voiture tout au long du trajet, depuis les couronnes les plus éloignées jusqu'au centre-ville. Donc, le Grand Paris, je reprends un petit peu ce que vous disiez, Yann, tout à l'heure. L'Île-de-France compte, selon l'INSEE, 12,2 millions d'habitants au 1er janvier 2018 et prévoit que d'ici à 2030, je parle du Grand Paris, le Grand Paris prévoit que d'ici à 2030, pas moins de 5 lignes de métro seront prolongées ou construites. Donc, il y a la ligne 14 qui sera prolongée, la ligne 15, la ligne 16, la ligne 17, la ligne 18 qui seront créées. Donc, d'après le Grand Paris, aussi d'après la Société du Grand Paris, vous pouvez d'ailleurs aller voir leur site internet, la part des déplacements en transports en commun en Ile-de-France a augmenté de 40 % entre 2001 et 2018, donc le renouveau urbain autour des futures gares du Grand Paris Express avec la création de logements et de services limitera l'étalement urbain et l'artificialisation des terres en Ile-de-France. Voilà. Donc, ce sera plus rapide, plus confortable de voyager demain avec le Grand Paris. Et si on veut favoriser l'intermodalité, ça veut dire aussi que dans les trains, on autorise les vélos ? Oui. Parce qu'aujourd'hui, je le rappelle que c'est interdit. C'est interdit dans le métro, c'est interdit dans le RER et dans les trains, en dehors des heures de pointe, c'est-à-dire tout le temps. Alors, dans le RER, effectivement, pendant les heures de pointe, c'est largement pas autorisé. Sinon, dans les heures creuses, il n'y a pas de souci. Dans le TGV, c'est possible à condition de démonter son vélo et de le mettre dans une housse. Ou d'avoir un vélo pliant. Ou d'avoir un vélo pliant, voilà. Et il y a tout de même quelques trains. Donc, je pense justement au Paris-Le Havre, puisque je l'ai emprunté l'année dernière, qui proposent en fait plusieurs voitures avec des accroches spécifiques pour les vélos. Donc, tout à l'intérieur est aménagé pour que les cyclotouristes puissent l'utiliser sans problème. Il y a quelques trains, effectivement, en Ile-de-France, quelques transiliens qui ont de quoi installer deux vélos par-ci, par-là. Enfin, ce n'est pas la Suisse. En Suisse, c'est quelque chose de tout à fait banal. Oui, tout à fait. Alors, la navette dont je parle, celle qui fait Paris-Le Havre, propose six emplacements à vélo par voiture pour les cyclotouristes. Donc, il y a deux voitures cyclotouristes. Donc, ça fait douze emplacements au total, ce qui est déjà pas mal. Et ce n'est vraiment pas des accroches à vélo et puis ensuite, on se débrouille pour s'asseoir quelque part. Non, c'est vraiment… Tout est vraiment pensé pour que le cycliste soit à côté et soit bien installé. Donc, c'est… Alors après, il faut que ça se développe, bien entendu. Quand on arrive au Havre, après, il faut monter la côte. Enfin, si on va à Sandvik, ça grimpe. Mais bon… Mais par contre, on fera remarquer que ça va beaucoup plus vite en train qu'en voiture. Et pourtant, il ne va pas bien vite, le train. Mais ça va quand même plus vite que la voiture. Oui, oui. Jean-Marie, je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez dit à propos du métro du Grand Paris. Oui. Disons que ça va limiter l'artificialisation des sols. C'est exactement le contraire qui va se passer. À partir du moment où vous multipliez les points d'accès aux transports en commun, vous facilitez la création d'habitats dispersés. C'est-à-dire, vous encouragez les gens à vivre dans des maisons individuelles puisqu'ils auront accès à des transports en commun. Donc, c'est exactement l'inverse qui se passe. Et c'est bien ce qu'on voit dans toutes ces zones-là. Il y a quelques immeubles qui se construisent de 4-6 étages. Et puis, très rapidement, on en vient à des zones pavillonnaires. Oui. Donc, c'est vraiment l'inverse qui se passe. Et c'est un effet secondaire négatif de l'accroissement du réseau de transport en commun. C'est-à-dire, plutôt que d'aller vers les zones déjà fortement denses, comme les extensions de lignes du métro parisien, qui sont une excellente chose, on crée de nouvelles zones urbaines qui nécessitent une interconnexion, qui entraînent des déplacements et qui entraînent des pollutions. Effectivement, vous avez raison. On voit bien, sur un schéma qui a été diffusé, on voit bien la zone d'arrivée au bout de 45 minutes de transport en commun il y a 20 ans. Je crois que c'était il y a 20 ans. Et ce qui est prévu avec le Grand Paris. Donc, on voit bien que chacun aura accès à une zone beaucoup plus vaste avec les futurs transports en commun. Donc, on peut imaginer tout à fait que ce qui va se passer, c'est ce que vous dites. C'est exactement l'inverse de ce qui est prévu. C'est que les gens vont se dire, mais moi aussi, vont se dire, en 45 minutes où je peux aller, je peux aller jusque là, je peux désormais essayer d'aller un petit peu plus loin puisque c'est tellement facile de circuler, de voyager, qu'on pourra aller encore plus loin. Et si on rebondit sur la question d'Alexandre, qui n'est pas Alexandre parce que j'ai oublié son nom, est-ce que le problème, finalement, il n'est pas plutôt d'essayer de recréer de la vie et du travail plus près des zones qui sont un peu moins denses que d'essayer de faire voyager les gens partout tout le temps, ce qui crée effectivement un problème. De toute façon, on a un problème de base à l'origine, c'est que la population s'accroît énormément, même chez nous où la démographie est assez peu dynamique. On a, en 50 ans, on a gagné près de, on était quoi, 50 millions dans les années 60, on est près de 70 millions, donc on a gagné près de 20 millions d'habitants en 50 ans, c'est énorme. Et 20 millions d'habitants, c'était ce qu'avait la France à la Révolution, même pas, même pas. Alors, on avait 22 millions sous Napoléon Ier. Voilà, c'est ça. Mais ce que vous dites, enfin là, on déborde de l'objet de la présentation, mais il faut quand même noter l'inversion complète de politique d'aménagement du territoire. Dans les années 60-70, on a créé des usines à la campagne pour fixer des populations rurales, développer des petites villes ou des villes moyennes et empêcher la concentration urbaine. Aujourd'hui, depuis une trentaine d'années, la stratégie, c'est des soi-disant pôles. Et du coup, vous avez des monstruosités comme la défense qui obligent des dizaines de milliers de personnes à se déplacer, parfois très longuement, à utiliser toutes sortes de modes de transport, la voiture, etc. Donc, on a inversé la politique d'aménagement du territoire. Et c'est peut-être un des thèmes qui manque beaucoup dans la réflexion sur la lutte anti-pollution ou sur les transports. C'est de dire, est-ce qu'il vaut mieux pas mettre les emplois là où les gens habitent, plutôt que de faire déplacer les gens vers là où il y a du travail ? C'est ce que le télétravail va permettre, sans doute. Alors, le télétravail, oui, mais tout le monde ne peut pas faire de télétravail. On pourrait aussi envisager, c'était le cas dans les années… Le Covid a montré que la moitié des gens pouvaient être en télétravail. Certes, mais en même temps, le Covid a montré que ce n'était pas du télétravail, c'était qu'on obligeait les gens à rester chez eux, ce qui les a d'ailleurs un peu marqués. Mais on peut aussi recréer des pôles de travail, comme ça a été… Il y a eu des tentatives qui ont été faites dans les années 90. IBM a fait ça, notamment avec des bureaux de proximité, où au lieu d'envoyer les gens d'un bout à l'autre de Paris, ils avaient fixé… Il y avait un bureau, notamment au PEC, à côté de Saint-Germain-en-Laye, il y en avait d'autres. Je ne connais pas toute la région. Mais ça, c'est des tentatives qu'on pourrait… On voit relativement peu de ces choses-là. On voit des sociétés qui créent des grands sièges, pas pour dire du mal, mais par exemple Orange, qui vient de recréer son siège à Issy-les-Moulineaux. Pour les gens qui habitent Saint-Denis, j'imagine que ça doit être super agréable. Pour les gens qui habitent encore plus loin et qui sont obligés d'utiliser 3-4 modes de transport pour arriver à Issy-les-Moulineaux, à un endroit où ce n'est pas très accessible, ça doit être super. Alors qu'en fait, ce sont des entreprises qui ont les moyens, peut-être même pas toutes seules d'ailleurs, en s'alliant avec d'autres entreprises, de créer des pôles, un à l'ouest, un à l'est. La Société Générale a fait quelque chose d'un petit peu plus intelligent. Ils ont créé un pôle à la Défense, ils en ont créé un autre à l'est de Paris, à côté de Vincennes, Fontenay-sous-Bois. Et du coup, ça permet aux gens d'aller soit à l'est, soit à l'ouest en fonction de là où ils habitent. Et il y a également eu, à Saint-Denis, la tentative de créer, enfin la tentative, ça existe encore bien entendu, mais il y a énormément aujourd'hui d'entreprises qui sont implantées à Saint-Denis. C'était aussi pour éviter de faire grossir encore des endroits comme la Défense. Mais bon, c'est devenu tellement gigantesque également maintenant à Saint-Denis, finalement, ça pose les mêmes problèmes que ce qu'on connaît à la Défense. Effectivement, c'est un gros sujet, un gros problème. Je pense que les entreprises sont tout à fait sensibles au fait qu'il faut limiter la durée de trajet pour les employés. Mais ensuite, à part le télétravail, comment faire pour que ce soit le plus agréable possible ? Je pense qu'il n'y a pas forcément des solutions très simples à mettre en place. Alors, à part le Grand Paris, il y a également, si on sort un petit peu de l'île de France, il y a également en centre Val-de-Loire, où les réseaux de transport grossissent, comme par exemple à Tours, où le plan France 2020-2022 va financer cinq projets d'aide au développement, donc pour le tramway et pour le bus de Tours. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que Paris, c'est vraiment incroyable au niveau du développement des réseaux de transports en commun, mais ça existe également en province et un peu partout en province, d'ailleurs. On en reparlera tout à l'heure, mais il y a également, bien entendu, à Lyon, bien entendu, à Marseille, où ça se développe. Et les petites villes aussi. Alors, on va aborder maintenant le sujet des pôles d'échange multimodaux, donc les PEM. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, qui dit intermodalité, dit rupture de charge. Et là où a lieu cette rupture de charge, sont parfois construits des pôles d'échange multimodaux. On peut également imaginer y implanter des bornes de recharge, par exemple, pour les véhicules électriques. C'est-à-dire que ces ruptures de charge ou ces lieux de rupture de charge, ce sont des lieux finalement stratégiques pour tous ceux qui proposent des services ou des produits pour faciliter l'usage de véhicules verts et également pour les transports en commun et donc pour les autorités organisatrices. Donc, qu'ils soient intériorbains, suburbains ou urbains, les PEM doivent faciliter le transfert des voyageurs et non pas les ralentir. Donc, leur rôle est crucial dans l'expérience utilisateur. Si celui-ci juge que la combinaison des modes ne se fait pas de manière fluide et rapide, il aura tendance à renoncer au trajet multimodaux. Car les temps d'attente sont perçus donc très négativement par les passagers. Effectivement, lorsqu'on attend un train, par exemple, le RER, la bibliothèque, 20 minutes ou 25 minutes, ce n'est pas agréable du tout. L'aménagement optimal de ces pôles d'échange qui structurent aussi l'espace urbain est donc primordial. Ils doivent être centraux et facilement accessibles. Ils doivent aussi être optimisés de manière à réduire les distances à parcourir à pied et générer un sentiment de confort et de sécurité. Et vous verrez également que dans ces pôles d'échange multimodaux, l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite y est également fortement prise en compte. Je veux juste rajouter aussi que des PEM, en fait, on en connaît depuis longtemps. Par exemple, la gare du Nord, la gare du Nord, c'est un PEM puisqu'on peut utiliser le train à grande vitesse, on peut utiliser le métro, on peut utiliser le RER. Il y a les taxis à proximité en sortie de gare et il y a également les bus. Donc, ce n'est pas un concept qui est nouveau, mais c'est une vraie tendance tout de même aujourd'hui et il se développe très fortement. Le pôle intermodal, par exemple, de Juvisy-sur-Orge dans l'Essonne propose la possibilité d'emprunter le RER-C, le RER-D, le bus et prépare l'arrivée de la ligne de tramway T7 en provenance d'Atismons. La promesse de ce pôle est d'offrir plus de confort, plus d'accessibilité, plus de temps gagné et plus de respect de l'environnement. Il y a même un projet en 2022 d'une ligne régulière en bateau sur la Seine. C'est RiverCat qui proposera ce service. C'est prévu courant 2022. De ce que j'ai vu, ça va paraître difficile de mettre ça en place. A priori, ce serait plutôt 2023. Mais effectivement, ce sera intéressant de pouvoir un peu changer de mode de transport s'il est durable et j'ai mis une carte ensuite. On pourra faire tout ça en bateau. Je trouve ça plutôt une bonne idée. Moi qui suis à côté de Juvisy, la ligne qui va par exemple de la ligne verte entre Bibliothèque et Juvisy peut être intéressante. Quoi que le train soit très rapide entre Juvisy et un quart d'austériliste, ça ne prend même pas un quart d'heure. Oui. Après, effectivement, il faudra avoir un petit peu plus de temps devant soi, mais ça peut être aussi une alternative lorsqu'il y a un problème sur la ligne C, par exemple. Ça peut apporter aussi pour le tourisme. Pour le tourisme, mais ce qu'il prévoit, c'est vraiment de transporter finalement les employés et finalement mettre un plan de transport en place qui corresponde aux horaires pour les salariés, pour les employés. En ceci étant, les bateaux, ça pollue énormément. Quand on fait du vélo à côté des bateaux, on le sent tout de suite. Je préfère faire du vélo à côté d'une voiture. Alors voilà, j'espère qu'ils vont prévoir des bateaux relativement peu polluants et agréables. Est-ce que c'est la même société que celle qui propose des taxis électriques sur la Seine ? C'est une société qui prévoit de développer du transport avec des petits bateaux électriques qui vont transporter quatre personnes et qui circuleraient sur la Seine. Alors j'ai entendu parler de ce projet. Alors je ne sais pas si c'est la même société, mais c'est probablement ce type de bâtiment. Je ne crois pas que ce soit la même société parce que ça, c'est une société qui est australienne d'origine et puis ils vont s'allier avec un transporteur français. D'accord. Mais enfin, ils peuvent très bien avoir des bateaux soit fonctionnant avec des piles à combustible à l'hydrogène ou sur batterie. ça se développe beaucoup actuellement dans les transports à travers la Baltique et entre la Suède et le Danemark. Donc c'est certainement tout à fait faisable sur la Seine. Tout à fait. Mais ils en parlent déjà depuis un certain nombre d'années. Ils les appelaient d'ailleurs si on parle bien de la même chose de puces qui est vraiment des taxis de quelques places en fait. C'est bien ça Jean-Paul ? Des taxis électriques sur la Seine de quelques places. C'est ça. C'est la taille d'un taxi et la fonctionnalité d'un taxi. Effectivement, j'avais vu ça également. Mais alors, il me semble que c'était prévu déjà il y a quelques années. En 2018, il me semble que c'était prévu et ça ne s'est jamais concrétisé. Donc j'espère que ça va arriver. Dans Paris, on a le bateau bus qui est opéré par la RATP qui coûte un prix de... un pognon dingue comme dirait l'autre et qui en plus n'est pas inclus dans le Navigo. Donc il faut repayer en plus qui finalement n'est pas utilisé comme un bus mais qui est plus utilisé comme une sorte de car à touristes et qui n'est pas utilisé pour les transports d'employés. Alors que on pourrait très bien envisager la Seine est très pratique pour aller d'un endroit à l'autre. D'ailleurs, je fais ça en vélo tout le temps donc c'est qu'il y a une raison parce que ça permet d'aller vraiment partout et de couper le chemin. Tout à fait. Après, il y a le sujet aussi des écluses qui pose un petit souci mais à priori... Mais on ne l'a pas dans Paris. Voilà. Dans la ville, on ne l'a pas. Voilà. Donc ça, c'est prévu pour grosso modo 2022-2023. Alors, aujourd'hui, au niveau des tendances qui se dessinent, ou plutôt d'abord, je vais vous donner un autre exemple de PEM qui se développe. C'est celui de Toulouse. donc le réseau de transport en commun se développe fortement. Il y a une création, donc la création d'une troisième ligne de métro en interconnexion avec la ligne A. Il y a également des nouvelles lignes de bus et en 2030, jusqu'à 150 000 voyageurs par jour, soit trois fois plus qu'aujourd'hui, sont prévus. Voilà. Donc, juste un petit aparté. Les flux vont donc augmenter là où les PEM se multiplient. la gestion des flux de voyageurs ou masse transite devrait donc en parallèle se développer. Donc, effectivement, on crée des PEM, donc on attire finalement les voyageurs. Il y aura de plus en plus de voyageurs, donc il y aura forcément de plus en plus de soucis, plutôt de sujets à traiter qui concernent la gestion des flux. et le masse transit est en plein en pleine progression en ce moment, notamment grâce au développement des PEM. Donc, la gare de Toulouse-Mata-Bio va se transformer en un pôle d'échange multimodal, point de connexion entre toutes les mobilités, donc qui permet et facilite le passage d'un mode de transport à un autre, y compris vers les circulations douces, donc les vélos et également les piétons. Donc, le PEM de Toulouse-Mata-Bio permettra la mobilité dans la métropole, dans la région et une différence par rapport au PEM de Juvisy, c'est que ça permettra également la mobilité en France, mais aussi en Europe grâce aux trains, aux métros, aux bus, aux autocars, aux taxis, aux voitures et aux vélos. Voilà, donc c'est une échelle un peu différente du PEM de Juvisy. À Saint-Brieuc, il y a également un PEM et donc ce PEM permet l'intermodalité entre la voiture, le vélo, le bus et le train régional ainsi que le TGV. Donc là aussi, des développements un peu partout en France et ce n'est pas fini. Voilà, donc maintenant on arrive aux tendances qui se dessinent. Donc, j'ai eu un entretien avec M. Chevreau qui est directeur d'études de mobilité servicielle au CEREMA. Donc le CEREMA, c'est un organisme public d'expertise pour la transition écologique et la cohésion des territoires. Leur objectif, c'est de diffuser de la connaissance, d'analyser, publier des guides et d'accompagner les collectivités dans leur sujet de mobilité. l'observatoire du MAS pour Mobility as a Service a été mis en place par le CEREMA il y a deux ans. Donc le MAS, c'est une interface par exemple sur téléphone portable qui permet de retrouver toutes les offres de transport disponibles en temps réel et à toutes les étapes du déplacement. Donc le but est de limiter le recours à la voiture en proposant une ou plusieurs alternatives. D'après M. Chevreau, les collectivités vont se diriger vers le MAS progressivement grâce notamment à la loi L'Homme, numérisation et multimodalité. Donc comme par exemple le vélo, le covoiturage, les trottinettes et la voiture. Donc le covoiturage est de plus en plus intégré dans les systèmes de MAS, ce qui est un plus indéniable. et d'après toujours M. Chevreau, le développement de ce MAS va se faire d'abord en zone urbaine puis en zone peu dense. Il faut bien voir qu'on a déjà en fait la possibilité d'utiliser des applications sur téléphone, des applications qui sont finalement des masses et donc on peut déjà avoir accès à ce genre de services mais ça va faire que se développer. Comme si c'était ma part par exemple. Pardon ? Comme si c'était ma part. Oui. Donc la SNCF propose déjà des services pour le territoire national, Île-de-France Mobilité par exemple et Bonjour RATP qui permet d'acheter et recharger les types de transport également, réserver un VTC, réserver un Vlib et trouver les commerces à proximité. En Europe, Vienne propose une plateforme publique et chaque opérateur déploie ses services et à Helsinki c'est exactement ce qui se passe également. Au Québec aussi, le MAS a le vent en poupe donc ça se développe un peu partout dans le monde. La mobilité intégrée permet quant à elle la possibilité de débloquer une voiture partagée par exemple en cas de besoin grâce à une carte prépayée notamment. C'est finalement un peu j'ai envie de dire entre guillemets un MAS en version plus légère et plus au coup par coup. Alors, est-ce que vous avez déjà utilisé des applications Jean-Paul, est-ce que vous avez déjà utilisé ce genre d'applications sur téléphone pour préparer par exemple votre trajet du jour en région parisienne ce genre de choses ? Pas du tout. Pas du tout ? Pas du tout. OK. Mais sur le covoiturage, c'est vrai que c'est une excellente pratique. Cela dit, pour avoir proposé très souvent des transports vers la province, je n'ai jamais eu de candidat. D'accord. À une époque, je faisais régulièrement Paris-Lyon ou Paris-Saint-Étienne et je n'ai jamais eu de passagers. D'accord. Il y a aussi un manque peut-être d'encouragement à utiliser ce dispositif. Il y a Blablacar. Oui, mais à travers Blablacar, il faut Blablacar, mais des gens en rapport, mais si ça ne les intéresse pas. Avec des bus à 15 euros qui partent à heure fixe, vous savez à quelle heure ils vont arriver, etc., le covoiturage a quand même une sérieuse concurrence. Oui. C'est pour ça d'ailleurs que Blablacar a racheté Wicard. Voilà. Donc, il faudrait peut-être coordonner un peu plus les différentes offres. Ça représente quoi d'ailleurs, Blablacar, dans l'offre de transport en France ? Alors, je n'ai pas de données spécifiques là-dessus. On peut y répondre plus tard. Je pourrais regarder pour avoir des décisions. Ce que je sais, c'est qu'ils ont beaucoup souffert pendant la crise. Forcément, personne ne bougeait, donc c'est plus logique. Oui. Mais voilà, c'est une question peut-être intéressante parce que il y a certainement des choses intéressantes à voir autour de la… autour du partage automobile. Oui, tout à fait. On parlait de Toulouse, on a une maison en Ariège. Bon, on n'a pas envie d'aller en voiture en Ariège. Pourquoi ? Parce que pour nous, en plus, on n'est pas des très bons conducteurs. Ça nous ennuie profondément pour ne pas dire autre chose. Conduire sur une autoroute pendant 1000 kilomètres, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas intéressant. Mais le problème, c'est qu'entre Toulouse et… Alors, en plus, nous, on est dans un tout petit village au pied des montagnes, dans les montagnes même. Bon, là, le train, c'est un vieux souvenir. Même à Saint-Giron, c'est un vieux souvenir. Bon, on ne dira pas de mal dans la SNCF. Mais, on n'arrive plus à aller dans les petits villages, même dans les villes moyennes, en train. Ce n'est plus possible. toutes ces gares ont été remplacées, ont été transformées en habitations. On se demande bien pourquoi. Il y a d'ailleurs beaucoup eu de suppressions de rails. Alors, il y en a une autre qui m'inquiète, qui me pose question à chaque fois, parce qu'on parlait des transports en région parisienne. Et ici, on est port de Versailles et il y a la petite ceinture qui est juste à côté, la petite ceinture qui a été fermée dans les années 30, parce qu'il n'y avait, paraît-il, personne qui la prenait. Mais, on aurait pu, plutôt que de mettre des pistes cyclables comme on a vu sur votre photo précédente, qui sont le long d'une autoroute le long de la Seine, on pourrait mettre des pistes cyclables sur la petite ceinture si les maires d'arrondissement arrêtaient de s'engueuler entre eux. Ça aurait peut-être été pas mal aussi. C'est un très vieux débat qui a commencé avec le projet de tram autour de Paris et la SNCF s'est absolument opposée à ce qu'on utilise la petite ceinture pour faire circuler le tram. D'où l'installation des trams sur les boulevards, les boulevards des Maréchaux. Alors que dans un très, très grand nombre d'endroits, ils auraient pu utiliser les voies, mais là, c'est un problème de chapelle, de querelle d'égo entre la SNCF, la RATP, le gouvernement, etc. Et personne n'a osé donner des ordres. C'est une vieille tradition locale. Ça rappelle la construction du métro dans les années 1900. C'est les engueulades entre les compagnies ferroviaires et le futur compagnier du métro et l'écartement des voies et finalement, Bienvenue, qui a fini par trouver la solution avec les écartements de voies des métros qui sont plus petits que celui des rails de l'extérieur pour éviter, pour permettre au métro d'aller sur les rails, mais pas les trains d'aller dans le métro. Et après, il y a des conflits aussi techniques par rapport à tout ça, par rapport à l'échange, le rail par les trains et par les tramways, par le métro, tout ça, il y a des contraintes techniques assez énormes. Mais effectivement, enfin, moi, ce que je voulais préciser, c'est que l'objectif, c'est que l'offre de trains finalement soit accrue, qu'il y ait de plus en plus de possibilités de prendre le train. Et c'est aussi, donc ça, c'est proposé par, ce sera proposé de plus en plus par SNCF et c'est aussi parce qu'il y a l'ouverture à la concurrence et qu'il y a par exemple des coopératives qui proposent de développer les voies secondaires pour, par exemple, faire des trajets qui aujourd'hui n'existent pas. Donc, demain, si ça fonctionne bien, il sera possible de faire en train, donc pas en TGV, mais en train type corail, et ce sera possible de faire du Bordeaux-Toulouse, notamment. Donc, voilà, après, j'ai vu aussi passer dans la presse une nouvelle façon de voyager, donc un petit peu moins vite qu'en TGV, mais aussi pour un prix bien inférieur au prix d'un prix. Ils ont relancé effectivement les trains corail qu'ils ont renommés, je ne sais plus quoi, et qu'ils les font, alors j'ai fait un pari, je crois que c'est un pari Toulouse, donc beaucoup plus lent qu'avec le TGV, mais qui de toute façon n'est pas un TGV jusqu'à Toulouse, et qui coûte 15 euros, 15 euros entre Paris et Toulouse. Oui, c'est ça. Ça vaut le coup, c'est un peu long, enfin si on a un bon bouquin. Oui, c'est ça. En fait, en fait, tout ça, on parle beaucoup de temps depuis le début de notre échange de ce matin. en fait, si on arrête aussi de vouloir absolument faire les choses le plus vite possible, finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de possibilités de voyager. C'est sûr. Ça rappelle le fameux bouquin de Paul Virillo sur le cyberespace où il parlait de la vitesse de libération et il comparait ça justement au TGV et à l'avion où finalement on le voyageait mais tellement vite qu'on n'avait plus l'impression de voyager et qu'on avait l'impression d'être arrivé avant d'être parti. On va peut-être conclure, Jean-Marie, en demandant s'il y a d'autres personnes qui ont des questions aussi de les préparer. Je voulais juste parler aussi du fait qu'il y a une tarification intégrée intégrée au système MAS. donc ça va vraiment révolutionner notre façon de consommer la mobilité et donc il y aura la possibilité justement de soit prévoir une facture mensuelle qui récapitulera l'ensemble des solutions de mobilité utilisées soit un système de forfait qui permettra d'utiliser autant de moyens de transport que souhaiter. Donc ça va vraiment quelque part libérer l'usage de la mobilité et ce sera très facile via le système MAS de voyager. Cet aspect de facturation est très important parce que je reprends mon exemple de Toulouse à Riège. Déjà vous avez un train un trajet en train jusque Toulouse qui doit coûter deux ou trois fois plus cher que l'équivalent en avion. Là il faudra m'expliquer pourquoi mais bon d'un point de vue économique je le comprends mais d'un point de vue politique là je ne comprends pas et ensuite le reste du voyage qui fait une heure et demie qui n'est pas très long et puis une fois qu'en plus une fois qu'on est bloqué dans le village après ce n'est pas tellement la peine d'aller se promener parce qu'il n'y a pas grand chose à faire auto en dehors de faire du vélo il faut prendre une voiture en location avec bon alors je n'ai pas tellement le temps d'aller passer ma vie sur internet aller comparer les prix aller chercher des low cost donc j'ai pris des grandes marques avec des prix qui sont stratosphériques mais vraiment stratosphériques surtout si avec plein de petits attrapes nigaud vraiment pour les nigaud vraiment ceux qui n'arrivent pas à comprendre avec des prix qui sont attractifs si vous enlevez l'assurance par exemple donc si vous cassez la voiture ce n'est pas grave vous la payez par exemple c'est intéressant vous voyez là on sent qu'il y a quand même un modèle économique à créer ce n'est pas seulement une question de dire qu'il y a une offre c'est aussi créer un modèle économique il y a quand même WICAR qui offre des véhicules pour le tiers du prix d'un loueur et qui permet de louer dans pratiquement toutes les les gares TGV au moins ou les grandes gares en France moi je ne savais pas je vais regarder ça moi c'est ce que je pense quand je vais en province maintenant dans le midi et je loue des voitures à des particuliers alors c'est des voitures qui ont 150 000 km parfois qui ne sont pas toujours en très bon état mais ça n'a strictement aucune importance si c'est simplement pour aller se promener ou aller de la gare à l'endroit où vous passez vos vacances et qu'elles restent là jusqu'à ce que vous retourniez il y a vraiment des tarifs qui peuvent être très 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 avantageux quand même que les freins fonctionnent pour aller dans la montagne non non elles sont elles sont toujours il y a une garantie de fiabilité alors je voulais juste d'abord avant de finir juste vous indiquer qu'il y a une étude qui est sortie c'est l'étude ATEC ITS France sur l'expérience des autorités organisatrices de mobilité donc c'est sorti en avril 2022 là il y a quelques jours et donc elle indique qu'il y a de nouveaux acteurs qui peuvent interférer avec l'équilibre financier du transport public notamment des acteurs issus du secteur de la mobilité donc comme Uber ou Lime mais aussi du numérique Apple CityMapper ou de la banque comme Mastercard donc ils essayent justement aussi d'intervenir dans ce marché qui 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 se développe donc voilà ça peut avoir un impact assez important bien merci Jean-Marie tout est à inventer finalement dans ce domaine et il y a encore beaucoup de choses à faire et peut-être qu'on le fera parce qu'on le veut ou peut-être qu'on le fera sous la contrainte alors je ne sais pas si j'espère que vous avez des questions quelques questions pour conclure moi j'ai une question stupide pendant que nos amis rassemblent leurs esprits juste une chose à propos des gens j'ai une question il paraît qu'il y a une statistique quelque part mais je ne l'ai pas encore bien cherché comme vous êtes un expert je me tourne vers vous si je prends 100 voitures dans Paris dans Paris je ne parle pas du périphérique je parle dans Paris qui se promène donc et qui on l'a vu j'ai mis sur l'article de Visionary Marketing que vous avez écrit j'ai mis la photo où on montre la comparaison entre 100 personnes dans un bus 100 personnes dans une voiture 100 personnes dans un vélo etc. pas sur un vélo donc qui prennent beaucoup de place pour transporter très très peu de personnes c'est 100 personnes il y en a combien qui sont là pour le loisir pour le confort qui auraient pu voyager autrement combien sont dans leur voiture pour aller chercher un paquet de cigarettes au bout de la rue j'en connais ça existe je connais des gens qui sont dans Paris qui n'ont jamais pris le métro je ne sais même pas ce que c'est oui alors effectivement il y a en particulier dans les zones très urbaines les trajets en voiture représentent une distance vraiment très faible pour une grande part d'entre eux donc il me semble que c'est un pourcentage du type 25% représente moins de 5 km donc ce qui est assez énorme c'est même peut-être encore un petit peu plus élevé mais effectivement il y a encore beaucoup de chemin à faire et quand on voit effectivement les photos là que vous citez Yann on se rend compte que les voitures prennent une place énorme même si on compare ça avec un bus puisque un bus c'est en général plutôt bien utilisé donc il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont transportées grâce au bus et quand on voit les voitures dans Paris bien souvent il y a une seule personne donc ça prend vraiment beaucoup de place pour finalement très peu de personnes transportées ça c'est en train de changer aussi avec l'usage du vélo avec ce genre de choses et puis aussi bien entendu les trottinettes et tout ce genre de matériel mais effectivement moins les voitures sont utilisées plus ça fait de place pour les piétons les vélos et pour les feignants on signalera quand même que 5 kilomètres en vélo ça prend 15 minutes sans pédaler très vite et sans moteur Vincent a une question il me dit vous parliez au début du webinaire des places de vélo dans les trains la tendance est-elle au développement du nombre de places ou à l'abandon de son vélo en PEM alors ça c'est une bonne question je pense que pour l'instant en tout cas c'est les deux en parallèle tout en sachant que pour notamment les JO il y a enfin en tout cas à cette échéance là il y a un développement assez énorme des parkings à vélo aux abords des gares donc c'est vraiment c'est vraiment un truc assez énorme on va voir vraiment partout si ce n'est pas encore fait des abris à vélo qui vont être installés et un petit peu partout en Ile-de-France donc je pense que ça ce sera pour les trajets du quotidien et pour des trajets un petit peu plus longs il y aura un développement ça c'est vraiment mon avis personnel et pour les trajets un petit peu plus longs il y aura de plus en plus de trains avec des espaces pour les vélos d'accord on voit arriver dans Paris dans Paris il y en a quelques en tout cas dans le quatrième arrondissement j'en connais au moins deux ou trois parking sécurisé dans la ville vous avez les sortes de boîtes fermées ils sont assez jolies en plus d'ailleurs c'est pas c'est plutôt sympa ce qu'ils ont fait qui évite d'avoir des vélos en vrac qui se font voler ou ou vandaliser alors j'ai vu aussi sur LinkedIn j'ai vu une entreprise qui avait qui a créé ce qu'ils appellent une ruche c'est-à-dire c'est une boîte mais tout est automatisé en fait ça évite le vol ça évite les dégradations donc on dépose son vélo dans un espace et finalement le vélo il est automatiquement rangé à l'intérieur et les personnes n'ont pas accès à l'intérieur voilà je trouve que c'était une très très bonne idée ça s'appelle la ruche c'est bien fichu je vous invite à aller voir sur LinkedIn c'est vraiment ça marche apparemment très très bien c'est bien voilà une excellente conclusion merci Jean-Marie merci et puis merci aussi à nos participants et donc à bientôt pour peut-être une suite à cette présentation parce que je pense qu'on n'a pas fini de parler de ce sujet merci à vous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501